Nous bénissons les Seigneurs pour le souffle de vie qui nous accordent. Nous vous bénissons aussi, vous qui suivez cette émission. Nous savons que c'est très intéressant, ça va changer les vies de plusieurs et tous ceux qui vont nous suivre à travers ces témoignages auront bénéficié de quelque chose. Parce que le Seigneur, lorsqu'il réunit les gens, lorsqu'il les mobilise, il a toujours un message à pouvoir leur donner. C'est surtout sur les témoignages des gens qui ont vécu dans le monde satanique, ce qu'on appelle communément le deuxième monde, la fois passée, nous avons partagé avec celui qui était police belge et qui est devenu police ou alessa. Aujourd'hui, nous continuons. Nous vous demandons une attention toute particulière du débit à la fin de notre entretien. Nous bénissons Dieu, le maître des temps et des circonstances. Nous bénissons l'homme de Dieu, l'évangéliste Claude Kabundi Oualesa. Nous bénissons tous les fidèles du centre de réveil spirituel. Et vous qui nous suivez à partir de chez vous, devant vos écrans, nous vous bénissons aussi. Nous savons que les témoignages réveillent un caractère très important dans la vie d'un chrétien. Jésus envoie, et Jean-Baptiste, je voulais dire, envoie ses disciples auprès de Jésus parce qu'il voulait avoir des informations là-dessus pour savoir si c'était lui ou il fallait encore entendre un autre. Là, nous sommes dans l'évangile selon l'ic chapitre 7e de 18 à 22. Nous lisons en nom du Seigneur. Jean fit informé de toutes ces choses par ses disciples et il les appela, il appela d'eux et les envoya vers Jésus pour lui dire « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en entendre un autre ? » Arrivé auprès de Jésus, il dit « Jean-Baptiste nous a envoyés vers vous pour dire « Et es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en entendre un autre ? » Alors même Jésus guérissait plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins et il lui rendait la vie à plusieurs aveugles. Il répondit « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Des aveugles voient, des boiteurs marchent, les léprès sont purifiés et les morts ressuscitent. » La bonne nouvelle aussi est annoncée aux pauvres. « Errer, c'est lui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. » C'est ça le 23e verset. Alors, lorsque nous lisons ces écritures, nous trouvons que celui qui témoigne doit d'abord être humble, l'humilité d'abord, reconnaître que ce que je suis, il y a quelqu'un qui a fait que je sois cela. L'homme de Galilée, c'est lui qui a souffert sur la croix. C'est celui qui m'a rendu ce que je suis. La femme qui avait la perte de sang après avoir bénéficié de la guérison, elle a entendu Jésus poser la question « Qui m'a touché ? » C'est-à-dire que Jésus voulait que cette femme puisse témoigner publiquement. Dès nos jours, Christ n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Les bénéficiaires des miracles, des guérisons, doivent publiquement témoigner de la puissance de Dieu. C'est l'humilité. C'est lui qui a honte du Seigneur aujourd'hui. Le Seigneur aussi le réunira un jour. C'est ainsi qu'aujourd'hui, si vous êtes bénéficiaires du miracle de Jésus, vous devez le dire ouvertement. On ne force personne à le faire, mais Jésus veut que cela puisse se faire. Cette femme a hésité, mais Jésus a continué à poser la question « Qui a touché mes vêtements ? » « Qui a touché mes vêtements ? » Lorsque la femme a dit « Seigneur, c'est moi qui étais malade. » Et elle n'a même pas eu honte de dire ce qu'elle était. Pourquoi avoir honte de ce que vous avez été ? Même si vous souffrez du sida. Mais quand vous témoignez, ça fait du bien au Seigneur. Donc nous devons avoir cette culture-là de témoigner la grandeur et la puissance de Dieu. Aujourd'hui, nous continuons notre entretien avec notre ami Polis Waleza, un ancien catcheur des grandes rénommées que vous connaissez très bien. Aujourd'hui, nous continuons. Il a parlé des fétiches, des gris-gris, ce qu'il a fait, sa carrière de catch. Il a donné sa carrière professionnelle, comment il a étudié, ses amis d'enfance, ses amis de catch. Et aujourd'hui, nous allons passer à l'étape des sacrifices. Parce qu'on ne peut pas avoir des fétiches jusqu'à ce niveau-là-bas sans sacrifier les vies humaines. Polis Waleza, bonjour. Bonjour, pasteur. Comment vous allez ? Très bien, par la grâce de Dieu. Et vous êtes aujourd'hui content, disposé à pouvoir témoigner de la grandeur de Dieu ? Je suis là, je suis là, je suis là pour déballer Satan. Je vais déballer de Satan. Très à l'aise ? Très à l'aise. Et Satan n'est plus votre ami ? Pas du tout. Jésus-Christ est devenu maintenant votre ami ? Ça, c'est le mien. Ok. Vous avez connu une carrière un peu fructueuse. Vous avez abordé le catch, le catch qui est un sport. Mais vous avez trouvé que ce que vous faisiez ne pouvait pas vous propulser à un certain niveau. Vous avez cherché à emboîter les pas de ceux qui ont touché aux fétiches. Vous avez donné ici plusieurs sortes de fétiches et nous vous avons suivi. Mais aujourd'hui, nous aimerions savoir, Polis Waleza, les fétiches et les niveaux que vous avez atteints, ça devait nécessiter, entendu, les sacrifices. Je pense que les sacrifices eux-mêmes, vous êtes arrivés à cela. Les téléspectateurs qui nous suivent, et même nous aussi, nous aimerions savoir quel genre de sacrifices Polis Waleza a pu offrir, s'il faut un peu le dire comme ça, pendant sa carrière de catch. Oui, 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 sacrifice, sacrifice. Ce sont des sacrifices, ça c'était satanique. Ce n'était pas Polis Waleza, c'était Polis Belge. Les sacrifices, bon, on les a catégorisés en deux. Il y avait des sacrifices simples, c'est-à-dire des sacrifices simples, quand vous t'allouchez sur un petit enfant là-bas, ça c'est simple. Et puis il y avait des calamités, donc des sacrifices en vrac à gogo. Ça c'est la deuxième catégorie. Des accidents, des naufrages, des noyades, des accidents là, vous trouvez une centaine de morts, tout ça, un déraillement par exemple. Tout ça c'est satan, c'est satanique, ce sont des sacrifices. Tel que je suis là, je vais déjà atteindre, j'avoisine déjà les 58 ans, donc je vais vers les 60 ans doucement. Mais je suis en retard de procréation. Ma première fille m'a 25 ans, alors que moi je voisine les 58 ans. C'est pourquoi ? 58 ans, c'est-à-dire que votre première fille pouvait avoir même 40 ans, parce qu'à 18 ans on peut déjà avoir un enfant. Voilà, voilà par exemple. Ok. C'est pourquoi c'est là. Donc, moi aussi je n'ai pas de boussou, nous n'avons pas eu d'enfant avec elle. Donc, à chaque fois qu'elle était grosse, trois ou quatre mois après, je bouffais le foetus. Donc, satan s'occupait de l'enfant. Donc, c'était les sacrifices que je faisais. Oh, vous bouffiez le foetus, vous bouffiez. Non, pas ça, c'est pas moi. C'est ce qu'on offrait à satan. Donc, on offrait le foetus à satan. Et pourquoi vous n'avez pas attendu un bébé et un enfant de deux ans, trois ans pour les bouffer et les sacrifier à satan ? Vous preniez seulement à l'étape embryonnaire un foetus, moi, n'a-zana, 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 cinq mois, allez, vous les bouffez. Non, 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 non. En tout cas, Abino, vous comprenez le narrateur. Satan, c'est un rusé, c'est quelqu'un qui est très malin. Un enfant, un foetus, là, il est la vierge, donc il n'a pas de péché, il n'a rien. Donc, c'est celui-là qui donne le mieux, qui paye le mieux, dans ce monde-là. Mais quand vous prenez déjà un enfant qui est sorti, qui a vu le monde, qui a connu toutes ses souffrances, mais celui-là, il donne moins. Il donne moins. Un foetus, là, il vaut plus qu'un homme qui est déjà de 10, 15, 30 ans. Non, non, un foetus, là, c'est bien. Ok, ok, ça va avancer avec les foetus, vous avez dit des foetus simples. Oui, oui, des foetus simples. Alors, toujours dans mon premier mariage, là, j'ai perdu comme ça, deux ou trois, quatre. Quatre foetus comme ça, qui disparaissaient, qui disparaissaient, pris par Satan. Aujourd'hui, ce seraient des grandes personnes, peut-être. Oui, des grandes personnes. Des ministres, des députés, au baquet et au cacaboui. C'est depuis 1974, mon premier foetus qui est parti comme ça, c'est depuis 1974. Il aurait maintenant 40, 41 ans. En tout cas. Voilà. 40, 41 ans. Ça va s'y couper au Bali, moi, si, à mi-bali. Et votre première épouse, elle continue à vivre ? Non, non, toujours avec la première épouse. C'est ce qui a causé le divorce. Quand elle a trouvé que, bon, à chaque fois qu'elle avait, elle était grosse, trois, quatre, cinq, six mois après, la grossesse disparaissait. Ah, elle est mal. Bon, mais elle a été mal, mais elle est mal, elle est mal. Elle est partie. Ah, elle est divorcée. Ah, elle a été divorcée. Ah, elle a été divorcée. Et elle, elle a été divorcée. C'est moi qui suis à la base de ça. Non, mais je ne sais pas. Tu ne pouvais pas lui dire ça. Donc là, dans le deuxième monde, il y a des secrets. Non, là, il y a des secrets. Donc, c'est qu'elle était, on l'informait. Il y avait ses frères qui lui disaient, Ah, mais tu peux pas nous comprendre. Mais n'y a ni, n'y a jamais, mais comment il m'a dit. Mouke, mouke, zé, m'a s'assusté. Ah, je comprends, t'es, mais t'es pas m'un ganga. Bah, docteur, m'un ganga, bah, mon ami, so-kuna, t'oke, na, kuna, bat, t'umbaye, kuna, na, kati, oté, voilà, bah, kamutale, belé. Mais moi, c'est un nage, elle a beaucoup souffert. Alors qu'elle en était pour rien. Non, c'était moi, c'était les Kimbrikiti qui s'occupaient de ça. Kimbrikiti, c'est quoi ? Mouzimouabarega. Ah, Mouzimouabarega, bon, là, ça m'aide pas, c'est Izo Lekielanga. Oui, c'est l'explication, Mouke. C'est les dieux des barega, dans mon exposé, vous avez suivi que j'étais à Kindou. Les gens de Kindou parlent souvent des Kimbrikiti. Kimbrikiti. C'est les dieux des barega, là-bas. Ça va avancer. Alors, je me suis remarié, cette fois, avec un peu de conscience. J'ai trouvé que, j'ai changé de stratégie. Oulé, maintenant, il fallait que je vise aussi des enfants. Maintenant, j'ai commencé à faire des enfants, mais qui, maintenant, avaient des malformations. Des enfants, l'homme, l'homme, le père, le père, le père, l'homme, 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 l'homme. Donc, c'est malgré tout le monde, il faut mourir. Il est malin, quand il trouve maintenant que vous voulez changer de méthode, il va alléger maintenant la peine. Là où il est maintenant de prendre, de consommer, de tuer mes fœtus, j'ai maintenant commencé à connaître des ordres, faire des désordres dans mon femme. Pourquoi police ou alessa ? Vous n'avez pas attendu que la femme puisse s'enfanter et que vous puissiez sacrifier un bébé ou bien un enfant qui a atteint 3 ou 4 ans. Pourquoi vous aviez à l'étape embryonnaire, l'étape du fœtus, étouffé déjà, enfin, il est tiré. Pourquoi le fœtus ? Satan aime bien le fœtus. Il aime bien le fœtus là. Parce que le fœtus, il est vierge, il n'a pas de péché, tout ça. Il est vierge. C'est celui-là que Satan prend. Par rapport à un homme qui a déjà commis le fœtus là-bas, il est moins frictué, il n'est pas bien. Mais le fœtus là, ça c'est vraiment Satan, il aime bien ça. Ok, ça va, merci, vous pouvez continuer. Alors, j'étais là sur le fœtus. Mon deuxième mariage, qu'est-ce qu'il y a eu ? Satan a changé. Quand il a trouvé, comment je commence à prendre tous les enfants comme ça ? Moi, je n'ai pas d'enfants alors que je commence à prendre l'âge. Nous avons changé de technique. Au lieu maintenant de prendre des enfants, les tuer, maintenant il a déstabilisé ma famille. Dans ma famille, il y a des filles qui étaient, on a commis des cas de folie, des cas de troubles mentaux, tout ça, des cas de fouilles à la maison, des cas de... Plusieurs cas comme ça, qui ont déstabilisé ma famille. Avec votre volonté, bien entendu. Non, mais c'est moi. Je voulais maintenant voir mes enfants, voir des enfants marcher, mais qu'ils soient maintenant en désordre là. Pas un autre. Mais au moins je les garde, je les vois. Je vois des enfants, une enfant qui est folle là-bas par exemple, mais elle est enfant, elle vit, mais elle est folle. Ça c'était bien pour moi, Satan, on rit avec Satan, voilà, c'est là. Moi, c'est là qu'il y a. Moi, c'est là qu'il y a. Moi, c'est là qu'il y a des sacrifices. Au petit sacrifice, c'est là qu'il y a des sacrifices, et c'est là qu'il s'est répercuté dans la banque, malgré la volonté que je suis. Si je sais que il y a eu 70 personnes, il y a 5 à 9, moi, je n'y a pas de compétition. Il y a des gens qui ont fait la banque, la boule, la boule, la boule et tout ça. Il y a des gens qui ont fait la banque, ils ont fait la banque, ils vont enfin faire la banque. Fin de film. Il est folle, mais c'est la mienne quand même, je la vois, par rapport à l'autre là-bas, je l'ai consommé, je n'en vois pas. Ça c'était un peu bien là, on rigolait avec Satan, on était bien. Un malade, ça fait que je veux dire que je veux déranger et déranger la mixte. C'est juste le plus pire. Ce n'est vraiment jamais un coup d'oublier. C'est juste une bonne chose qui me délaissait, mais c'est une chose qui me délaissait. Quand tu es au-delà, tu es au-delà, tu es au-delà, tu veux dire que tu es au-delà, tu es au-delà, tu es à la maison. Ça serait bien que tu es au-delà. amène mais je suis une bonne fille c'est un vrai je suis une bonne fille je suis une bonne fille je suis une bonne fille avant cet état là, comment vous vous sentiez ? vous étiez triste vis-à-vis de ces enfants qui sont fous des choses comme ça quel est le sentiment que vous avez dans ce monde dans ce monde Mais quand nous avons afflué, nous avons fait le monde de certains, tout ce que nous avons dit, nous avons fait la gloire, nous avons fait la police, nous avons fait la combattre quelque part, à gagner tout ça, j'étais dans l'équipe, donc nous avons fait la puissance, nous avons fait la puissance, nous avons fait la puissance, surtout aux gens qui nous ont fait la puissance, je me répète encore tout le temps, nous sommes tout le temps négligés, mais moi je ne me sentais pas albinos, je me sentais super puissant, je ne me sentais pas albinos, je me sentais pas albinos, je me sentais un petit peu par-ci par-là, par-ci par-là dans ma province, dans la Kananga, dans la Katanga, partout où j'allais, j'étais vraiment accueilli en pompe, donc vraiment, la gloire mingue et beaucoup de loges là, c'est ce qui faisait vraiment que, tout le monde a fait la puissance. Nous quittons cette étape-là de la famille, parce que vous avez catégorisé, on peut atteindre, attaquer une autre catégorie de sacrifice. Comment vous appelez ça, sacrifice ? Ça, c'était ce qu'on appelait le sacrifice en pompe. En pompe. En pompe. Donc, en vrac, il y a un génocide, un génocide, feu ! 20-30 ! 20-30 ! Oh là là ! Quelque part, quand j'ai eu un taxibiste, je ne vais pas dire ce qu'on appelait. Pas ! 40 ! Il y a eu de la police, en train de rire. Alors, ça, c'était une demande spéciale de cet attentat. Cette fois-là, je vais faire 40 ou 30. J'organise quelque chose là-bas. Et tous les soirs là-bas, nous sommes là pour attendre le sang. Il faut prendre quelques sangs, et c'est fini, quelques gouttes de sang, c'est fini. Donc, dès qu'il y a catastrophe, il y a accident quelque part, vous, vous prenez du sang. On doit attendre en retour quelque chose. Sinon, qu'est-ce que nous allons représenter à Satan ? C'est le sang. Parce que Satan, quand on demandait quelque chose, il y a mort d'homme. Il dit, cette fois-ci, donc parmi tous les morts-là, vous nous amenez les cœurs. Vous devez maintenant, allez attendre maintenant les cœurs. Sur chaque victime, vous prélevez les cœurs. Vous allez avec. Par exemple, certaines parties du corps. Certains organes du corps, tout ça. Cette fois-là, vous prenez certains organes. Allez, nous allons lui offrir certains organes. C'était comme ça. Ça, c'était le genre d'accident, maintenant, les cas collectifs, quoi. Juste que la nonna qu'a pas tous à maquillant. Peut-être que nous n'offririons pas Satan. Je me souviens comme si tous les morts ou les naufrages sont. Bonne programming avec nous, バires. Nous vrions les amphibнет們, nous-mortons. Nous expansions les morts au�irles à mon acte. É Sure, ce n'est-ce pas, il est en 아주 extraordinaires. , ils sont une choisi de Joko Punda on s'est en train je l'arrivais dans Joko Punda et je suis allé je ne suis pas moulin j'ai dit rien elles n'ont pas mis je l'ai dit je ne te vis donc pas je ne suis pas anjouillé les naufrages tu es là tu es bien enfin tu es une chine Donc vous voulez dire que c'est un naufrage, c'est vous qui l'avez provoqué ? Non, c'est ça ! Tout ça, c'est le sacrifice, 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 c'est le sacrifice. Et vous pouvez estimer à combien de victimes sacrifiées tout au long de cette carrière ? Ah, plus ou moins 300, vous trouvez que c'est terrifiant, c'est déjà passé, vous êtes déjà converti, le Seigneur ne pourra toujours pas vous en tenir rigueur, c'est question quand vous venez. Mais le Seigneur, lui, il aime un pécheur qui vient, qui se répand, qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et là, les anciennes choses, comme on dit, ceux qui sont en Christ sont devenus de nouvelles créatures, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Je ne pense pas que la police ou Alessa a un jour à Zong, elle a l'issu subi le Kwandengwana, Bato, Bakufa, et le Kouni Niyakozoa. Donc, c'est un peu ça. Donc, si vous avez encore à dire au sujet des sacrifices, vous pouvez dire « Alessa, police ». Oui, oui, mais dans les sacrifices dans les primaires, là-bas aussi, il y avait des particularités, des particularités, il y avait des amis, même au sein de la famille aussi. Le Mbok, Boussangai, parce qu'il y a quelques-uns, l'escal poder política Seigneur, l'escalakilunga, mais les policeless polizdoms, vous-même on해서 la police belge, c'est le sang. J'aimerais savoir, le sacrifice au niveau de la famille élargie, c'était à l'occasion d'un petit conflit, ou bien pour un oui, pour un non, la moukikakotale kakamotiboyolbyen est allé woyo, il faut aller. Ici Satan a tendu un cadeau ceci m'enемонie, sans rien abandon, car elle est allé w disorder il y a un Egypte, des héros, les épisode ils ont dû avoir la vie morenue les MARCELS COMPLOYERS ! Il y en a un peu de l'éducation. Il s'agit d'être chez lui mais il ne est pas le plus grave. Il s'agit à dire il faut faire ses choses que je suis Mais il s'agit de nous. Il a une personne qui sait qu'il s'arrive à se faire dans un livre. Mais vous êtes obligé... Vous pouvez me dire si ça fait la même chose à monsieur. Si vous avez un nouveau livre avec avec Jessy En tout cas, vieux satan, vieux satan. Alors, c'est-à-dire que ce que nous pouvons dire aux gens, c'est de marcher dans la sanctification et de ne pas s'hazarder à faire de n'importe quoi. Un autre pasteur, nous l'avons vu d'abord, c'est un cas très 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 malheureux, qui ne mérite pas d'être évoqué ici, mais nous le disons, pour donner une leçon à Nabato. Il a affronté un catcheur, catcheur et a lancé un défi, il n'est pas à Keikuna, mais pied dedans, pied dehors, il a commencé à boire la bière et il est arrivé jusqu'à manger la Bible. Donc, les faits de la Bible, il les a dévorés, mais nous venons d'apprendre que les mêmes catcheurs sont décédés. Ceux qui ont tambouré dans la sanctification et que les arts sportifs, ils ont dans le domaine où il y a foot, comme on a le cas où il y a quelqu'un d'aller toucher aux fétiches. Si ça ne dépendait que des fétiches, c'est-à-dire que les Indiens, les Fétichiers, c'est eux qui pouvaient être champions du monde. Donc, il n'y a que Dieu qui est au-dessus de toutes les choses. Police Walesa, hier, police belge, c'est-à-dire que tu as abandonné ? Dire abandonné, non, mais je n'ai pas encore fait mon jubilé. On n'abandonne que ce soit pas un jubilé. Non, on n'a pas le catch. Je ne parle pas du catch, parce que quand tu étais police belge, tu as dit dans l'introduction là-bas que c'était satanique. Aujourd'hui, police Walesa, c'est-à-dire que tu as changé de camp, c'est-à-dire que tu as abandonné les fétiches ? Ah, les fétiches, ça j'ai... Non, les fétiches appartiennent maintenant au passé. Ça appartient au passé, oui. Donc, j'ai abandonné Satan. Vous avez abandonné Satan. À part les sacrifices que vous venez d'évoquer, est-ce que vous avez encore quelque chose à dire à ce stade ? Il n'y a pas de sacrifice, ce qui est en est là, comme on s'est au Salaka, où il y a au Lobakite, c'est pour dire un mot, un mot de la fin pour nous entretien. Oui, oui. Cette étape du sacrifice, quand on parle de sacrifice, ce n'est pas que police, c'est lui-même qui sacrifie. Même vous, les parents, vous avez sacrifié dans les fétiches, je reviens encore dans les fétiches, dans la télévision, dans les fétiches, dans les fétiches, c'est là où vous, les parents, vous avez sacrifié dans les fétiches. Il faut toujours avoir les Christs, donc chaque fois, il faut toujours être Christ, parce que le monde est comme je dans le film, dans le catch américain, dans la musique, dans la musique, dans le musique. C'est une concentration gonna être zéro. Elle est aussi d'être transmis les mécanismes, comme je veux. Donc je suis esclave. Ce qui a des décisions d'avoir en train d'avoir dur, vous pouvez donner une attention à la fin. Merci beaucoup, Paulie Swalissa, pour ces conseils très sages. Je sais qu'il y a des parents, des chrétiens, qui n'ont jamais toléré que leurs enfants puissent voir n'importe quelle, regarder n'importe quelle chaîne. Vous savez, l'enfant a un nom. Et le nom de l'enfant, c'est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on doit vraiment veiller sur l'éducation de l'enfant dès aujourd'hui. Sinon, on dira autre part, si je n'ai, vous savez, vieillesse pouvait. Donc c'est aujourd'hui que les parents qui nous suivent, les chrétiens, les vrais chrétiens, ils doivent péser leur poids sur les enfants pour leur montrer le chemin de Christ. Daniel, Shardak, Meshak et Abednego étaient dans une terre étrangère. Je ne sais pas, il y a des gens qui sont dans la Babylone. Mais malgré qu'il y a des gens qui sont dans la Babylone, ils ont dit non, non, nous restons, donnez-nous des légumes, donnez-nous n'importe quoi. Et vous remarquerez après quelques jours comment nous aurons la santé. Et après ces jours-là, ils affichaient bonne mine, ils avaient un bon point, ils étaient, ils étaient bien. Donc ce que nous pouvons conseiller dans le même sens que Walesa Police, qui vient de s'entretenir avec nous, est que les enfants doivent prendre toutes les responsabilités pour bien orienter leurs enfants dans la vie de Christ. Ceci dit, nous avons quelque chose à dire à nos téléspectateurs au regard de ce que nous venons d'avoir comme entretien avec l'ex-catuaire qui est devenu un chrétien affermé au centre du réveil spirituel qui dirige de maître l'évangéliste Claude Kabundi-Walesa. Qu'est-ce que nous pouvons dire à ce stade ? Jean chapitre 10 verset 10 dit ceci Les voleurs ne viennent que pour détruire. Ils ne viennent que pour égorger. Ils ne viennent que pour voler. Et le fils de Dieu Jésus-Christ, lui, est venu pour donner la vie. La vie en abondance afin que ces brébis soient dans l'abondance. En tout cas, si vous croyez au Seigneur, vous serez sauvés. Tout ce que nous sommes en train de vivre, vous voyez quelqu'un qui a atteint le paroxysme, le plafond de succès, tout ça. Mais aujourd'hui, il se retrouve démuni. Les enfants fous, tout ça. Mais là, il trouve, qu'est-ce que le diable peut me donner ? Donc, le diable, s'il y a des ingrats dans ce monde, le diable est le plus grand ingrat. Là, vous êtes féticheur. Mais les fétiches, ça vous amène à quoi ? Pendant la journée, on vous voit un homme très misérable, parfois, habillé en lambo. Vous avez suivi les polices belges. Allo, belia, y'a bien ici, 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 y'a bien ici. Y'a bien ici, y'a bien ici, y'a bien ici. Y'a bien ici, y'a bien ici, y'a bien ici, y'a bien ici. Donc, là, dans les fétiches, c'est la vanité. Il n'y a rien. Y'a bien ici, y'a bien ici, y'a bien ici. Ce sont des choses. La Bible dit que la protection des pharaons est une honte et le secours de l'Egypte est une vanité. Celui qui croit au Seigneur, il a l'espérance. L'espérance dans les siècles présents, l'espérance aussi dans les siècles à venir. S'il y a des bons payeurs, c'est Jésus-Christ. Il ne déçoit jamais. Si vous venez à lui, vous déposez tout ce que vous avez. Lui-même a les mains tendues. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et vous aurez le repos. Le vrai repos, c'est dans les seigneurs. Mais de l'autre côté, il n'y a pas de repos. La nuit, au lieu d'être à Kinga San, au lieu d'être à la Gombe, on est dans la rivière Ndili. Pourquoi faire et pourquoi avoir ? Nous lançons un appel vibrant à vous tous qui traîne encore le pas. Christ vous attend. Le moment est favorable. Et le moment, c'est aujourd'hui. Si vous entendez sa parole, n'endurciez pas le cœur. Nous vous attendons au centre des rêves spirituels. Venez chaque jour. Les hommes de Dieu sont là. Les serviteurs de Dieu sont là. Ils vont vous recevoir. Ils vont vous dire quoi vous pouvez faire. et recevez Christ, croyez en Christ comme votre Seigneur et comme votre Sauveur. Votre vie va changer. Que mon Dieu vous bénisse. Vous avez besoin de nous sur notre télévision, sur notre chaîne. Les numéros qui sont là, appelez-nous sur ces numéros-là. Nous allons vous donner les orientations qu'il faut. Et à ce stade, nous vous disons merci. Que les traits vous comblent de toutes ces bénédictions. Que la grâce de Dieu soit dans votre parcours. Au nom de Jésus, nous avons ainsi dit Amen.